D'accord, Baruch. Shalom, Barakha, Barakha, Baruch. Dans le Yalcoute, et shalom à tout le monde. Nous sommes dans le Mazal du Harier, le mois de Hav. Ah tiens, Hav. Tu t'appelles Avram, Baruch. C'est beau. Tu as le Hesed. Avraham, c'est la qualité de la bonté, la grâce. Générosité, Avraham. Il ouvre son auberge à quatre portes. Yud, Ké, Vav, Ké. Il devient riche parce qu'il s'attache à Dieu. Il oublie toutes les idolatries, toutes les tendances. Il défie l'astrologie. Avraham, Baruch. Et Dieu lui dit, Tu sois une médiction. Le mois de Hav, c'est Avraham, Baruch. Le Soir al-Kadosh dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le Harier, le lion, est Rahman, il est miséricorde. Parce qu'il a la qualité d'Abraham. C'est-à-dire le Hesed. Il a le Hesed. C'est très difficile à comprendre cela. On va essayer d'expliquer. En fait, le Bétamigdash, dommage que Nabucodonosor l'a détruit. Dommage que Titus l'a détruit. Si les nations idolâtres, égoïstes de l'époque, avaient su la bonté, la beauté, les énergies positives qui se déversent du ciel par le temple et qui amènent la paix, qui amènent l'économie dans sa prospérité, ils auraient mis des gardiens autour du temple pour qu'aucune force ne les détruise. Malheureusement. Au temps du roi Salomon, les rois venaient et m'offraient des cadeaux des animaux au temple. Il y avait une paix dans le monde énorme. D'où vient le mot ? Chez l'homo. Perfection. Shalom. La paix. Car la perfection se trouve dans le shalom. Dans la shlemout. La richesse du roi Salomon. Quand on a la shlemout, quand on a la perfection, la maîtrise de la vraie connaissance. Celui qui a mérité de faire descendre Dieu, si l'on peut dire ainsi, et sa lumière émanante de lui, c'est le roi Salomon. Il a construit le temple. Il y avait... si tu imagines une personne qui faute, elle ne quittait Jérusalem que lorsqu'elle amenait une offrande, c'est-à-dire un sacrifice d'expiation. Elle était expiée, elle était pardonnée, elle était lavée, lessivée. Elle était contente ce jour-là. Elle trouvait la paix parce qu'elle était mal à l'aise d'avoir fait quelque chose qui est contre Hachem. Vous voyez ? Un dysfonctionnement de la nature que Dieu aime. La lumière, la paix, la bonté. Et donc, il était content ce jour-là. Ce jour-là, après avoir fait son sacrifice et après avoir fait la repentance, parce qu'il faut faire toujours l'avouement de ses fautes, c'était son jour de Yom Tov, le jour de fête. Aujourd'hui, c'est la défaite. Ils auraient mis des gardiens autour du temple pour que personne ne touche. Mais à cause de leur égoïsme, que ce soit Titus pour le deuxième temple, que ce soit Nabucodonosor pour le premier temple, leur pouvoir. Dieu leur a donné la même chala, leur a donné le pouvoir. Ils ont fait de ce pouvoir un égo. Ils ont tout massacré. Bien sûr, ça vient à cause de nos fautes, à cause des fautes d'Israël. Nous allons le lire dans les lamentations de Jérémie que nous avons fouté. Mais nous avouons nos fautes. C'est ça la force d'un juif. Pourquoi il s'appelle Yéhoudi ? Parce que modé. Parce qu'il a la houda 1. Il avoue qu'il a fait cette faute devant Hachem. Pourquoi le roi David, dans tous les psaumes, il dit ça. Hatati oudi Aravah avon l'uchisséti. Ma faute, je t'avoue et je n'ai pas caché mes péchés. C'est beau ça quand même, non ? Un ben Israël, il est doté d'un pouvoir de dire je suis yéhoudi. Ça veut dire que je suis yéhoudi, je suis juif. C'est quoi juif ? Je suis modé à la hémette. Je reconnais mes fautes. Je n'ai pas besoin des étrangers, des communautés idolâtres ou autres qui viennent nous dire vous avez voté Dieu, au début vous étiez le peuple élu, maintenant vous n'êtes plus. De quoi tu parles ? Mais qui t'a dit de dire une chose pareille ? Le peuple élu est toujours élu, il n'a jamais quitté cette élection. Jamais. Il restera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Mashiach. Nous sommes le peuple élu, c'est fini. Parce que ce peuple-là, il faut qu'il respecte l'Éternel. L'Éternel, il nous a sortis d'Égypte, nous étions des vulgaires esclaves, et il nous a sortis de là. Et après, bien sûr, nous avons le mauvais penchant, comme tout le monde. Le mauvais penchant, c'est un ange qui tue. C'est le serpent, c'est l'ange de la mort, c'est le satan, c'est tout. C'est la démon, c'est la... Toutes les forces négatives sont là. Vous croyez que nous sommes des supermans ? Non. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas encore des anges. Mais nous avons nos fautes. Le lion avoue ses fautes. Le lion, c'est un caractère, un signe qui est une consigne de la vérité. Il est très, très vérité. Et lorsque devant Hachem, tu avoues la vérité, il t'ouvre les portes de tout. D'accord ? Donc maintenant, ce moi, nous devons, avec l'aide de Hachem, revenir vers lui. C'est le moi où commence la téchouva. C'est-à-dire la repentance. Nous allons rentrer après dans le signe zodiacal qui est vierge. C'est beau, c'est sa virginité spirituelle. Autrement dit, c'est le mariage. Et oui, Dieu, comme s'il nous avait divorcés, c'est le mois de Tammuz, il a déchiré, mon cher Abbé nous, le 17 Tammuz, il a cassé l'étape de la loi. L'étape de la loi étant les témoignages du mariage entre le peuple israël, au Mont Sinaï, et Dieu, par le marieur, mon cher Abbé nous. Puis le même marieur, il a dit, vous ne méritez pas le marié. Donc il a cassé les tables de la loi qui sont l'acte de mariage. Mon cher Abbé nous, il a remonté 40 jours pour récupérer les tables de la deuxième, deuxième mariage. Et il a conservé le mariage de Bétoula, c'est-à-dire le signe zodiacal de Vierge, puisqu'il est monté dans un signe où il y a une fille, une femme, des filles j'ai d'une femme, mais elle est Vierge. Le remariage. Dieu n'a jamais quitté le peuple israël. Jamais. Nous ne sommes jamais partis nulle part. Nous sommes avec Dieu. Il est avec nous. C'est notre mauvais penchant qui a quitté Dieu. Ce n'est pas pareil. Et le mois du Harié, Oria. Dieu, il veut récupérer la lumière. Le Youd, c'est papa. Le He, c'est maman. Le Youd, c'est le marié. Et le He, c'est la femme, la fiancée, la mariée. Maintenant, il faut la lumière entre eux. La lumière, c'est le mois de Ha. OK ? Maintenant, ce Harié, vous savez que quand on se marie, on fait sept jours de festivité. maintenant, le lion, il a sept prénoms. Allez, on va les faire tout de suite. Le premier prénom qu'il a, le Harié, il s'appelle Gour. Gour. Gour, Harié, Yehuda. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans Parachat Vahy, dans le livre. Parachat, c'est section. section du livre de la Genèse dans le 48e chapitre. Gour, Harié, lionnec. Il est encore un jeune animal qui tête de sa maman. Comme c'est marqué dans Echa. Voilà la première fois où on parle du lion qui tête de la lionne. où nous parlons dans le livre qui rattrape l'historique, c'est-à-dire Jérémie, dans la deuxième destruction du deuxième temple, Echa. Echa, c'est quoi Echa ? Où tuer ? Echa, Yashva, Badad, Haïr, Rabat. Nous allons lire comment Yashva, elle est restée Badad en solitude, en désolation. Haïr, la ville, Jérusalem, Rabatiam, qui est remplie de peuples. Haïta ki'almana, elle était comme une une veuve. Jérusalem était remplie de, elle était peuplée des millions d'êtres humains, les juifs et les non-juifs qui venaient de tous bords. Echa, Yashva, Badad. Comment elle est restée maintenant en solitude ? Echa, c'est ça, je connais le livre d'Echa, d'où il vient le mot Echa. Ce n'est pas marqué Echa. En hébreu, Echa, comment ? Ça se lit aussi Echa. Pourquoi c'est marqué Echa ? Aleph, Yud, Khaf, He. C'est quoi ? Je vais te le marquer ici. Bravo, Abraham ! Aieka ! Aieka ! C'est un mot, un seul mot, il suffit d'un seul mot pour réveiller l'homme de sa torpeur. Dieu dit à Adam et Ève, lorsqu'ils se cachèrent après avoir consommé le fruit de connaissance du bien du mal, il dit, « Aieka ! » Où es-tu ? Où es-tu ? Ça, c'est une question que tous les soirs, Abraham et tous les auditeurs et les internautes doivent se poser. Après une journée de tous les agissements, des comportements, des actions, des tout ce que vous voulez, avant de dormir, tu poses une question. Aieka ! Où tu étais ? Où suis-je ? Où tu es ? Qu'est-ce que tu as fait de la journée ? Est-ce que tu as pensé un moment, quelques secondes à l'éternel béni soit-il à 100% ? que pour lui ? Aieka ! Jérémie, il commence les lamentations par ça. Un homme, il doit se lamenter des fois. Aieka ! Où es-tu ? Est-ce que Dieu, il ne sait pas où était l'homme caché dans le jardin ? Il sait ou pas ? Hein ? Il sait ou il ne sait pas ? Il sait ou il ne sait pas ? Il sait ou il ne sait pas ? Alors, c'est quoi le mot Aieka ? Où es-tu ? Bien sûr que tu sais. Alors, comment tu réponds ? Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Aieka ! C'est quoi Aieka ? Tu as vu ça ? Aieka ! Où es-tu ? Ani yodéa kol anistarot. Dieu lui dit ne te cache pas, arrête de te cacher. Tu te bluffes, tu te mens toi-même, cher monsieur, cher athée. Tu te mens toi-même. Ani, moi l'éternel, yodéa, je connais, je suis au courant, j'observe, je vois, je suis vivant. J'ai des yeux. Kol anistarot. Je connais toutes les cachettes. Tu peux rentrer dans le tronc de l'arbre, moi je te vois. T'inquiète pas. Ani yodéa. Tout, personne, elle doit dire Echayashvabadan. Aieka ! Où es-tu ? Dieu, Ani yodéa kol anistarot. Tu as fait des péchés en cachette. Dieu il sait tout. Tu as trompé ta femme. Tu dois dire Aieka. Chaque juif, chaque être humain, quand il commet une faute, Adam Rishon n'était pas juif. Adam Rishon était le premier homme. Il n'avait même pas marqué Yéhoudi ni Israël ni rien du tout. Le premier Adam. Il a fauté. Dieu lui a dit Aieka. Ani yodéa. Les initiales. Ani yodéa. Kol anistarot. Moi, je connais toutes les fées. Toutes les cachettes. Si tu t'es caché avec une autre femme, tu as commis l'adultère parce qu'elle était juive, je sais que tu as fait ça. Alors, demande-toi où suis-je ? Un jour, tu peux devenir almanah ou almon, veuve ou veuf, orpheline ou orphelin. Je sais tout. Tu auras besoin de moi, il dit Dieu. Ça, c'est un grand moussard. D'accord ? Maintenant, là, dans ce texte énorme qui est sur la crostiche des lettres de l'alphabet, on expliquera ça, on aura un chiot sur ça, c'est marqué là-bas dans le chapitre 4, verset 3. Héniku gorehen. Les lionnes, elles ont donné, elles ont allaité leur bébé. Elles s'appellent les lionnes, c'est le Lévi-A, la Lévi-A s'appelle la lionne, gorehen, leurs petits jeunes animaux. Donc, gorehen, c'est gore. Gore, c'est le petit lion. Mais az, nous a tout kalam, il n'a rien à zaken. Il dit, le gore, son caractère, ça veut dire, il a une vivacité, il a un empressement, il a une légèreté dans sa course, plus que le lion. Quand il est vieux, le lion, il marche très, très lourd. C'est la raison pour laquelle Moshé Rabbeinu, il a dit, dans la Torah, dans le Deutéronome, goreharie, il est anek minabachan. D'accord ? Ça veut dire, il est très, très anek. D'accord ? C'est quoi, il est anek ? Il est impétueux comme l'ombre. Il est rapide. Voilà pourquoi il s'appelle gore. On va expliquer l'étymologie du mot et après, j'expliquerai la philosophie du mot. Quelle est la quintessence ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Maintenant, Kfir. Kfir. Qu'est-ce que c'est Kfir ? C'est aussi un lion. Il s'appelle Kfir. Quand il grandit un tout petit peu, il devient Kfir. Pourquoi ? Le Yaqub Shimoni, c'est un midrash il y a 2000 ans, il dit, c'est exagéré, pas 2000 ans, 1700, 1800 années. Il dit, parce que celui qui le voit, il a tellement peur, qu'il renie à sa vie. Il ne sait pas s'il va continuer à vivre. Si tu as en face de toi un lion, même qu'il n'est pas encore un grand, un zakhen, un vieillard, un vieux, mais quand même, Kfir, Kfir, il vient du mot, Kfir. Kfir, c'est renier à sa vie. Il dit, waouh, j'ai perdu, ça y est, c'est fini. La Khan, il dit, mais il n'a pas assez de force, ce lion. Il ne va pas attaquer les bêtes comme les buffles, un petit Kfir, il est moyen, il ne va pas attaquer les buffles, les buffles, il ne va pas attaquer les zèbres, ou il va attaquer une girafe. Il ne peut pas attaquer, il lui donne un coup et il le tue. Alors, il va attaquer qui ? Ceux de sa taille, le menu bétail. Kemoshe Amar, c'est marqué, chaque chose, on apporte un verset. Dans les prophéties de Micha, Micha, c'est un prophète, Micha, Micha, c'est marqué là-bas, Karié, il est comme le lion, Bebaha Motiar. Le Harié, quand il veut déchiqueter, il va chercher les animaux de la jungle. C'est les gros qui vivent seuls, qui n'ont pas besoin d'être sécurisés. Le lion, il va chasser là-bas les gros animaux qui kfir, mais des fois, il est comme le kfir, le petit, le moyen lionceau, si on peut dire, Be'edretzon. Il va chercher les troupeaux de menu bétail. Vous voyez ? Comment le prophète, il nous fait une séparation entre le lion qui va attaquer les grosses bêtes et le petit lion, selon le moyen, il va attaquer les petits menu bétail. Maintenant, aussi, c'est marqué Be'yoshef Bessoukato, le héros à la hayot. Le kfir, lui, il reste dans sa tanière pour observer les animaux qui passent. Mais il y a aussi bahos, il trouve qu'il n'y a rien. Lui, il se cache. Il n'est pas comme le lion qui sort à l'extérieur de la jungle et il doit aller chasser, il n'a peur de rien. Il se cache un petit peu dans sa souka, dans sa tanière. Vous voyez, c'est marqué ça ? Dans les théilimes, dans les psaumes du roi David, dans le chapitre, enfin le psaume 17, verset 12, c'est marqué Kfir Yoshef Bemistarim. Le kfir, il est installé, caché dans sa tanière qui est discrète. Parce qu'il attend qu'on lui amène à manger. Mais quand il voit une toute petite chèvre, un petit bouc ou quelque chose, c'est là où il sort. Kfir Yoshef Bemistarim. Il n'a pas dit le lion qui est caché dans sa tanière. Non, non, le lion ne se cache pas dans sa tanière. Il sort à l'extérieur et il va. Donc nous pouvons apprendre aussi pour nous, natif du lion, lionso, on peut apprendre beaucoup de choses. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut apprendre. Maintenant, Arié, le troisième prénom qu'il a, c'est lion. Pourquoi ? Il s'appelle Arié. Parce que toutes les bêtes ont peur de lui. Yare, ira. Arié, c'est l'anagramme du mot ira. En hébreu, ça tombe bien. C'est magnifique. Si je demande à un autre spécialiste du zoo, ou de la jungle, pourquoi en français il s'appelle lion ? Quelle est la réponse qu'ils m'ont donnée ? Il doit y avoir une réponse. Je ne la connais pas aujourd'hui. Mais si quelqu'un me demande pourquoi il s'appelle Arié en hébreu, pourquoi Adam Arishon, dans notre tradition, c'est Adam, le premier homme qui a donné les noms à tous les animaux. Il l'a appelé lion, il l'a appelé Arié. pourquoi ? Ira. C'est l'anagramme du mot Ira. D'accord ? Pour ma part, il l'a appelé Arié parce que oria, parce qu'il a une lumière de Dieu. Oria, oria, la lumière de Hachem. C'est la lumière qui vient de chez Chetiemi Bereshit, des six jours de la création. Il n'a rien à voir avec la lumière du soleil ou la lumière de la lune. C'est une lumière très spéciale qui est kabbalistique. Dans le nom Yudke, Arié, or Yudke, Yudke, c'est Horma Ebina, sagesse et intuition. Parce qu'il a la sagesse, il a l'intuition. Mais cette intuition, elle lui vient d'une source très, très, très distincte, très, très élevée, Yudke, le nom du tétragramme. Il a en lui les deux lettres du tétragramme. Waouh ! C'est pourquoi on a peur du lion. Ce n'est pas la chair ou la puissance physique d'un lion. Non. C'est la royauté rayonnement qu'il y a en lui. Ce sont les deux lettres du tétragramme qu'il y a en lui. C'est ces lettres qui vont l'accompagner jusqu'à tout, comme je l'ai dit dans le cours dernier, que tout, c'est 15, qu'un seyoutké. Il dit que tout celui qui le voit, il a un pahad. Vous imaginez quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui se promène je ne sais où dans la forêt sauvage. Vous voyez ? Il marche tout doucement et il rencontre un lion. Voilà, ça, la peur qu'il a. C'est un pahad. Pahad. Il a un lion. Il a tout de suite. Puisque j'arrive là, je dirai ce que dit le Arizal, le lion. Notre maître Rabbi Itzhak Louria Shkenazi qui a vécu à Safed il y a 500 et quelques années. Le Arizal, c'est son anniversaire là, dans quelques jours. C'est ça. Hum ? Là, il lui a dit Arizal, c'est quand ? Je vais le trouver de suite. Aujourd'hui, c'est Rabbeno Mirachem Azariya Mipano. C'est un grand, grand, grand sadique. Rama Mipano. Il a vécu à Fano. Fano, c'est en Italie. C'est un grand hacham kabbaliste. Aujourd'hui, c'est Sayedullah. Rabbeno Azariya. Comme ça, il s'appelle. Il a écrit un livre qui s'appelle Svat Emet dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, ça n'a rien à voir avec Svat Emet que tu connais du gour. Non, celui-là, il est récent, il n'est pas tellement vieux. Celui-là, il a 450 années. Ce Rab a écrit Gilgolay Nishamot, les réincarnations des âmes. Il a écrit aussi un livre comme ça. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Asara Ma'amarat. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Me'ak Sita. C'est des livres de Kabbalah sur la réincarnation. C'est un grand hacham, très grand sage. C'est là, il est aujourd'hui. Je le vois là. On est le 4 Hav. C'est ça? Oui ou non? 4 Hav, 5782. Donc demain, c'est là et l'heure du Harizal. Le 5 Hav. Mardi. À partir de ce soir, il faut allumer des bougies du Harizal. Je ne savais pas. Donc, aujourd'hui, le 4 Hav, c'est l'auteur de plusieurs livres de Kabbalah très très puissants. Demain, c'est l'anniversaire de Harizal. C'est le 5 Hav. Et ça, c'est la mort. Et le 6, c'est mon anniversaire à moi de ma vie. Je suis très relié c'est incroyable. Après, on peut dire c'est le Hazard. Non, ce n'est pas le Hazard. Je t'ai cité ces livres comme... Je ne savais pas qu'aujourd'hui, c'était l'ailoula. Mais en fait, aujourd'hui, le 4, Rabbeinu Minachem Hazard de Fanon, l'auteur de Asara Ma'amarot, mais à qu'est-ce-cita Gilgoulé Néchamot Sfat Emet. Il a parlé sur le lion. Je t'ai parlé tout à l'heure sur le lion. Il a dit que le Zohar il a dit que le lion il a la qualité d'Abraham Avinu. Et on a dit pourquoi ? Non. Le Rav il a expliqué parce que si tu prends Arié, qui veut dire le lion, c'est la valeur numérique 216. Et comme le lion c'est le cœur le lion, Arié 216. 216. Et quand le lion il aime le cœur de l'animal quand il le mange, parce qu'il est au cœur de tous les animaux, c'est le roi, comme le soleil il est au cœur du monde, c'est le soleil qui le dirige le mois de l'Ève, oui ? Ça fait 248. C'est 200 avec combien ? Avraham. Mais Avraham c'est aussi Rahim. C'est quoi Rahim ? Rahman. Rahim c'est compassion. Comme ça expliqué dans son livre Sfat Emet. Que je viens de découvrir ce livre. Merci au Cisodiacal Arié. C'est le 7 d'accord ? Hein ? Le 7. Quoi le 7 ? Le 7 âme. Ah toi tu es né le 7 âme ? Non, on verra ça. On va voir maintenant. On ne va pas entrer dans tous les... D'accord ? Donc on voit que... C'est bien d'allumer les bougies ? Ce soir. Non mais quand il y a des... C'est magnifique. On allume une bougie. C'est quoi l'allumage des bougies ? Quel est le sens ? On sait très bien que le roi Salomone dans les proverbes il a dit La bougie de Dieu c'est l'âme de l'homme. Autrement dit que l'âme de l'homme c'est une bougie de Dieu. Le tzadik il a toujours allumé l'âme de Dieu. La bougie de Dieu il l'a allumée dans sa vie. Il a fait que faire rayonner cette lumière en lui. Parce que cette bougie que nous avons à l'intérieur de nos sept âmes elle est obscure. C'est-à-dire elle vit dans le labyrinthe. Elle vit dans l'obscurité. L'obscuritantisme. Dommage pour elle. Elle pleure. Elle dit Comment je reste seule comme une veuve comme un orphelin. Faites-moi sortir de cette cave de ce stress de cette angoisse de tous ces ces soucis ces inquiétudes. Elle ne veut pas ça. Oh Hashem il te dit Oh moi c'est la lumière du monde. Je t'ai donné une partie à moi. Kanaka éclairait ton corps ton âme. Oui. Le tzadik le tzadik c'est le juste. Qu'est-ce qu'un juste ? Il a bataillé toute sa vie pour faire plaisir à Dieu. C'est-à-dire il a pris cette lumière de Dieu pour la répandre comme un parfum comme une lumière comme un soleil comme un rayonnement pour couronner Dieu. Donc sa âme elle est une bougie de Dieu. Elle est vivante toujours. Quand j'allume une bougie j'ai besoin qu'est-ce que j'ai besoin ? Je n'ai pas besoin du mort. On n'a pas le droit de faire intervenir les morts. D'accord ? On ne vient pas intervenir les morts on fait intervenir les vivants. La lumière de Dieu le mérite du tzadik pour intercéder en notre faveur. Nous n'avons pas beaucoup de mérite. Qu'est-ce que nous sommes nous ? Des faiblards. Nous quand on a un petit joujou un petit biberon à prendre une petite sucrerie un petit une tava quand on doit regarder ce qu'il ne faut pas regarder on le regarde. Ce que Dieu t'a interdit tu as envie de le voir. Ce que Dieu t'a permis tu as envie d'interdire. On est comme ça. Va et viens. On monte on monte on monte on monte on monte on monte après on descend on descend mais on descend plus que qu'on monte. J'étais à 100 étages je suis descendu à 50 étages et après quand je suis remonté je suis au 70 mais il me manque 30 encore et moi je crois j'ai fait tes chouvas tu vois je suis remonté 20 étages mais tu as remonté 20 étages mais tu as perdu 30 étages tu avais perdu 50 étages de lumière tu es descendu à 50 oui tu avais 100 tu es descendu à 50 tu es monté encore à 70 mais il te manque 30 et l'homme il dit ah j'ai je suis un bal et puisque je suis monté à 20 je peux me permettre je peux me permettre de ne pas faire la prière aujourd'hui je peux me permettre un petit shabbat jouer au club med je peux me permettre de faire un petit avec une prostituée je peux me permettre nous sommes comme ça malheureusement l'homme il est faible mais les sadikim les justes les pieux avec leur imunah même quand ils sont allés dans l'obscurité ils ont toujours aimé Dieu c'est marqué dans les prophéties qui parmi vous qui craint l'éternel il y a le Hachem arrière je veux dire non il manque quelque chose qui parmi vous c'est le prophète qui dit mais qui parmi vous il est Hachem qui craint Dieu qui écoute la voix de son serviteur qui Moshe celui qui écoute la voix du serviteur de Dieu il craint Dieu il écoute la Torah de Moshe qu'il a reçu de l'Arsida qui est le serviteur de Dieu Hachem qui est parti cet homme là il va dans les ténèbres dans la souffrance il a des maladies il a des souffrances il est pauvre il est injurié il y a tout il ne voit pas la lumière du tunnel rien rien qui s'ouvre rien ne va plus beaucoup de gens ils écrivent les messieurs ça va rien bien je suis tout ce que je touche je mets une rose il me sent un clou il me sent des épines ça ne va plus chez moi il n'y a rien qui marche le texte il nous dit continue à espérer en Hachem qui parmi vous est comme ça d'accord le peuple d'Israël a traversé tout ça le peuple d'Israël est Yeré Hachem il est le craintif de Dieu avec tous les pogroms toute la Shoah avec tous les j'ai dit tu as vu Dieu il vous a puni quel gravissime de dire un chose pareil j'ai vu dans des commentateurs de l'un et de l'autre ils ont dit mais Dieu vous étiez avant le peuple élu maintenant vous n'êtes plus c'est lui qui a décidé que moi je suis plus mais il est toujours le peuple élu il est toujours celui qui sert qui sert Dieu qui est quel est le peuple qui a eu 613 mitzvot 613 commandements avec des tracas qu'est-ce qu'on veut de 613 mitzvot il n'y a plus personne qui veut les commandements de Dieu il n'y a que les commandements soit la prière soit le sacrifice soit le sang sacré le sang de tout ça mais c'est ça les lois de Dieu on a résumé Dieu par des prières par des sacrifices par des repentance c'est ça Dieu c'est pas ça Dieu la loi avant la grâce et la grâce après la loi il faut des lois quel est le peuple qui a dit j'accepte sur moi le shabbat Dieu il a dit tu feras le shabbat attends shahmor v'esachor c'est quoi shabbat shahmor tu observeras v'esachor tu te souviendras tout le monde se souvient du shabbat pour la Daphina pour le couscous pour la table bien dressée les beaux vêtements on sort on chante on boit du vin on mange tous les délices que nous prépare à nos fins ça c'est zahor mais qu'est-ce que c'est shahmor shahmor c'est 39 travaux interdits 39 travaux qui est-ce qui protège ça qui est-ce qui observe ça personne n'en veut de tout ça oui qui peut se permettre de dire maintenant il y a voilà c'est ce que j'ai reproché à quelqu'un un ami qui est un ami à moi qui n'est pas juif qui est musulman il m'a dit mais nous on voit on sait que le prophète Mahomet Mohammed il a écrit le courant c'est le prophète de Dieu le dernier prophète de Dieu et donc il faut l'écouter il faut suivre ce qu'il dit alors je lui ai dit à ce monsieur et toi tu le suis il m'a dit non je ne suis pas je lui ai dit tu ne suis pas quoi il a dit là-bas c'est marqué je ne suis pas du moi le courant il a dit là-bas que si quelqu'un il vole comme ça c'est marqué dans une sourate c'est marqué que si quelqu'un il vole il faut lui couper la main le voleur et la voleuse il faut lui recouper la main alors je lui ai dit alors qu'est-ce qu'il y a il m'a dit vous savez moi j'ai volé dans ma vie il m'a dit j'ai volé j'ai volé beaucoup dans ma vie alors si j'écoute moi ce qu'il me dit il faut couper ma main je vais la couper je lui ai dit mais comment c'est marqué exactement il m'a dit je veux dire la vérité quelqu'un ne m'a dit c'est pas moi qui ai élu je lui ai dit alors va dire tu me ramènes les choses il m'a dit moi j'avais j'habitais à Marseille à la rue longue des Capucines vous connaissez la rue longue des Capucines à Benzès là-bas pas à la rue longue des Capucines à Benzès alors je lui ai dit ça c'est l'aéroport où il y a les vols toutes les secondes c'est l'aéroport où il y a des vols toutes les secondes des vols pas des vols des vols toutes les secondes il s'est mis à rire et alors ils ont coupé les bras on devait couper les bras beaucoup de musulmans là-bas non ? alors il m'a dit alors voilà j'ai des questions j'ai des questions mais moi je ne peux pas te répondre ça parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui suivent ce qui est marqué là-bas dans le Coran et on ne peut pas contredire ça en tout cas c'est imprimé c'est c'est figé on ne peut pas on ne peut pas ok maintenant que maintenant eux ils viennent c'est marqué là-bas c'est même pas marqué d'ailleurs c'est un groupe je ne sais pas de qui un groupe de personnes qui ont dit c'est le prophète de Dieu qui a dirigé jusqu'à la veine du Mashiach c'est lui qui dirige maintenant le monde alors qu'est-ce que je fais avec mes tifilines qu'est-ce que je fais avec mon Shabbat qu'est-ce que je fais avec toutes les lois de la Torah je les enlève oui alors je vais l'écouter dans quoi donc mon cher Abbéno Dieu il s'est amusé avec mon cher Abbéno il dit mon cher Abbéno je t'ai mis le prophète des juifs le prophète des juifs même du monde entier et le mot de Moussa Moussa c'est Moucher il est répété je ne sais pas combien de fois quelqu'un il a écrit il a écrit il est répété au moins 400 fois dans le Coran mais qu'est-ce qu'il fait là-bas pourquoi il est là-bas on va l'enlever Moucher on va dire non il n'est pas parfait il n'a pas terminé sa mission qui est-ce qui est capable je ne sais pas de dire une chose par qui mais nous le Ami Israël on est dit il n'a jamais s'élevé un prophète comme Moïse il ne se lèvera jamais comme Moïse il n'y a pas un juif qui va dire je vais changer par rapport à un autre prophète un autre prophète par rapport à Jésus jamais de la vie jamais c'est une idée très fausse chacun sa religion continuez chacun dans sa religion mais jamais il faut dire moi il va arrêter pourquoi vous ne croyez pas en lui ça n'a rien à voir avec ça ça a à voir avec une instruction depuis Moshé Rabbeinut ou Arsinaï et comme Dieu nous a réunis avec Moshé on était 600 000 personnes hommes pour recevoir la Torah il faut des témoins quelle est la religion qu'il y a eu allez on va dire 400, 500, 1000 personnes 1000 100 000 personnes autour d'un événement ils ont dit voilà on a reçu la Torah de Dieu il n'y a personne il n'y a que Dieu que l'âme Israël 600 000 c'est un maître plus tous les autres les vieillards les jeunes garçons les filles les femmes c'est vrai ou pas on va enlever nous la religion c'est de la folie de penser à une chose pareille moi je dis des choses claires je parlais avec plusieurs amis que ce soit des non-juifs mes voisins à moi qui me demandent des questions qui me voient sur Youtube sur Facebook vous savez on vous écoute on a l'impression que c'est vous on dirait que le peuple israël n'a jamais voyagé n'a jamais quitté et parti en exil vous revenez de l'exil on n'est jamais parti on est là l'exil c'est psychologique c'est un dimion c'est une illusion l'exil puisque le peuple israël est là toutes les armées grecques les armées de Madaï de Médie de Perse où ils sont aujourd'hui ils ont disparu totalement de la carte du monde et le armée israël est là il est là qu'est-ce que tu veux de lui qu'est-ce que tu veux t'as cherché t'as demandé quelque chose t'as jamais demandé quelque chose laisse le tronc tu auras du bien protège-le c'est mieux de le protéger donc on fait de ça on va enlever on va enlever le prophète à nous qui nous a instauré qui a écouté de Hachem de Dieu les lois de la Torah les commandements pour faire quoi ? pour les oublier ? tu vas me donner en échange quoi ? nous on est attaché on est collé à ça moi si je ne mets pas des tfilines tous les jours je suis en deuil ça me fait mal que je ne mets pas des tfilines moi si je ne fais pas le kriachema le jour le moment où je dois accepter le joug céleste pour faire mon travail service de Hachem si je ne le fais pas tous les jours alors si je dépasse l'heure je suis triste tu veux m'enlever ça ? parce que dans dans le je ne sais pas le Nouveau Testament dans le Coran ce n'est pas marqué que vous mettez les tfilines je veux te suivre chacun doit suivre sa tradition chacun doit suivre son Dieu comme on l'abèse d'accord ? le Dieu il est le même mais chacun il a un paire de lunettes moi j'ai réussi la paire de lunettes que mon cher Abbéno il m'a mis c'est lui mon opticien mon oftalou et chacun doit suivre sa religion je ne peux pas dire mais maintenant vous êtes égaré quelqu'un il m'a écrit il a eu la chutzpah il a eu l'audace l'effronterie de me dire vous avez vu ça c'est à quel sujet il m'a dit ça ? sur le rêve bizarre d'un serpent d'ailleurs je dois faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions parce que je n'ai pas le temps de répondre à toutes ces questions moi j'aime la critique attention mais moi je me construis par la critique parce qu'il se peut que je ne connais pas la chose et donc j'ai besoin qu'on me dise là peut-être tu te trompes là donc je suis obligé de me plonger et d'aller chercher les vrais arguments mais ils sont ici ils sont en moi c'est pas des factices c'est pas de l'hypocrisie c'est la Torah inscrite dans mon coeur dans mon âme depuis des années des années de travail et d'études quelqu'un il m'a écrit à ce sujet votre interprétation du Talmud c'est le Talmud c'est le Talmud de Brakhot premier traité talmudique page 54 celui qui rêve d'un serpent qui est le mort j'ai dit c'est l'abondance c'est pas moi je lui ai dit on en donne ça il dit comment on peut dire une chose pareille ces juifs égarés vous n'avez pas changé quoi comment celui qui a provoqué la mort de l'humanité que c'est le serpent comment il peut être l'abondance en arabe on dit ce monsieur qui a demandé cette question il n'a rien compris rien le serpent le serpent n'est pas un synonyme un synonyme de de la mort pas du tout c'est le péché qui est le synonyme de la mort ça n'a rien à voir le serpent est le plus grand serviteur de Dieu il s'appelle d'ailleurs dans la cabane Hachamach Gadol c'est un grand serviteur ça dépend comment tu le manipules les pharmacies qui guérissent comment le serpent ils ont rêvé le sigle les pharmacies c'est plus que ça d'où c'est venu ce sigle de serpent nous nous j'ai une question sur ce monsieur là dans la Torah c'est marqué que Dieu il a envoyé les serpents pour mordre et brûler ceux qui ont parlé la médisance sur Dieu et sur Moshé c'est vrai ouvrez la Bible Dieu il a envoyé les serpents qui brûlent par leur venin qu'est-ce qu'a fait Moshé Rabbeinu Dieu lui a dit prends c'est à dire de l'époque ça doit être le comment on appelle ça le cuivre mais à l'époque il n'y avait pas l'étain l'étain d'accord prends le cuivre nahash fabrique un miroir fais-le en forme de serpent tu le mets sur le fagnon le drapeau et tous les malades qui voient le serpent il guérit quoi voilà le sigle de la pharmacie qui guérit d'où il vient alors la question elle se pose comment le serpent qui tue le serpent qui est le synonyme de la mort il est maintenant le médicament pour guérir les blessures qu'est-ce qui va répondre sur ça c'est le péché qui tue le serpent n'est qu'un serviteur de Dieu le serviteur de Dieu il ne veut pas que tu l'écoutes même lui il ne veut pas que tu l'écoutes il s'appelle l'ange de la mort il s'appelle le Satan il s'appelle le Nahash il s'appelle tous les noms il a sept prénoms comme le lion sept c'est un tueur mais c'est un tueur parce qu'il est synonyme de ton illusion Nahash c'est le cuivre c'est le miroitage c'est un miroir à l'époque on fabriquait les miroirs pour se faire belle se rendre beau par des miroirs en cuir d'accord parce que c'est le miroitage le miroir le miroitage le serpent c'est une illusion mais ce serpent là il te dit attention ne faute pas parce que sinon je te mords mais à ce serpent là Dieu lui a dit tu mangeras de la poussière toute ta vie c'est marqué dans la Torah ou non comme ça c'est marqué tu mangeras le sable la poussière toute ta vie stop mais il y a une question est-ce qu'il mange la poussière un monsieur il m'a écrit il m'a dit mais comment vous dites qu'il mangera le sable qu'il mange voilà il mange des taureaux il mange des banales il mange des cerfs vous êtes déségarés il m'a dit je lui dis fais égard à toi ne parle pas comme ça tu n'as rien compris monsieur tu n'as rien pigé tu es un ignorant complet pourquoi parce que nos sages disent si Dieu dans la Torah il a marqué et tu mangeras du sable ça veut dire que tout ce que tu mangeras tu auras le goût du sable tu sais ce que ça veut dire tu le vois manger des taureaux d'accord mais le goût qu'il a la Torah a dit et c'est là où il y a la différence entre ta compréhension et la mienne toi tu ne peux pas comprendre parce que va vérifier si le serpent quand il goûte il goûte le goût du sable vous voyez alors si ce n'est pas ça si ce n'est pas ça l'explication alors qu'est-ce que la Torah elle nous dit ici et tu mangeras le sable toute ta vie c'est pas vrai est-ce que Dieu il va marquer une chose pareille par Moïse par Moshé alors qu'on voit on observe dans la jungle que le serpent il mange de tout de toutes les créatures alors qu'est-ce qu'il dit Dieu là l'explication forcément c'est quoi c'est que tu mangeras toute ta vie le goût du sable c'est ça que ça veut dire tu me dis moi je suis un égardé alors ben garé bien est stationné bien où tu vas parce que je vais fumer un cigare avec le cigare on cigare tu as compris ou pas ? et j'ai envie de fumer un cigare là non tiens saisis ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait la Torah est maître on ne cherche pas ici à falsifier ni à être hypocrite jamais de la vie qu'est-ce qu'on a besoin de ça ? lorsque le peuple israël il a fait les fautes on a avoué les fautes on n'a pas besoin qu'on nous dit voilà c'est marqué dans les prophéties mais qui a écrit les prophéties ? c'est des juifs et eux ils vont nous dire quoi ? tu as fauté je t'envoie les serpents tu as fait ça j'envoie que des serviteurs de Dieu et ce serpent là il peut être le guérisseur de la morsure c'est la thérapie donc il est aussi synonyme de guérisseur il est aussi synonyme d'abondance tu as compris ou pas ? parce que les rêves il faut les interpréter dans la bonne cause sinon il va te mordre vraiment il va te mordre plus que ça en fait il y a il y a un Maharal de Prague Maharal de Prague 16e siècle la Lévière a réfléchi qu'est-ce que c'est le serpent ? est-ce que le serpent c'est la mort ? est-ce que le serpent il est synonyme de la mort ? et bien non le serpent il est synonyme de la vie c'est le contraire oui est-ce qu'il est une restriction on va dire autre chose est-ce qu'il est l'absence de la vie ou il est la présence de la mort ? qu'est-ce que tu penses toi ? d'après ce que je vais te dire le serpent est la présence de la vie il est l'absence de la mort pourquoi ? parce que quand ils ont fauté il a envoyé les serpents pour les mordre il y a eu des morts oui Dieu lui dit non prends le serpent mets-le dans le fanillon mets-le dans le truc montre-le et eux ils regardaient le serpent est-ce qu'ils regardent le serpent ? nos sages disent ils ne regardent pas le serpent est-ce que le serpent tue ? le serpent le fait vivre ? non ils regardaient Dieu tout le temps que le peuple israël il fait échouvar il se repentit de ses fautes alors Dieu il dit au serpent guéris-les de la même façon qu'il dit au serpent de les tuer l'absence la présence de la mort il leur dit maintenant la présence de la vie c'est ça c'est tout c'est pour ça qu'il est aussi synonyme c'est vrai que quand on voit dans la Bible on a une idée perçue et imprimée depuis les siècles par la tradition par l'éducation la culture que le serpent s'un tueur le serpent il est mauvais pas du tout alors c'est vraiment une erreur fondamentale le serpent est un serviteur de Dieu au même titre que le soleil comme l'ange de la mort d'ailleurs dis-moi qui est-ce qui a enseigné à Moshé Rabbeinu que le fait de prendre des onze plantes aromatiques pour arrêter l'épidémie de la mort il y a eu un moment où il y a eu l'épidémie de la mort et Aaron il a pris l'encensoir il a mis les onze plantes aromatiques dans la baume dans le clodjirofle etc etc le curcuma oui ce sont les onze plantes aromatiques et avec ça le bror qu'on appelle ça avec la fumée il a fait vivre le peuple israël il a fait fuir l'ange de la mort le serpent spirituel c'est l'ange de la mort qui tue ? qui a enseigné à Moshé Rabbeinu que les onze plantes aromatiques peuvent évacuer la mort récuser la mort qui ? c'est l'ange de la mort lui-même pourquoi ? et pourtant l'ange de la mort c'est synonyme du serpent qui tue ? pas du tout c'est un serviteur de Dieu tu fais ma volonté je suis celui qui te donne le médicament pour guérir la mort tu fais pas je suis celui qui tue le poison qui tue voilà c'est comme ça qu'il faut le voir donc si dans le rêve je vois un serpent je le vois dans le bon côté dans le meilleur côté celui qui a l'abondance qui mange qui mange beaucoup de sable qui mange beaucoup mais moi quand je vais manger je vais manger du bout de la viande vous comprenez ou pas ? et si quelqu'un il fait des fautes il peut avoir l'abondance qu'il veut quelqu'un qui fait des péchés quelqu'un qui est riche il a l'abondance il a tout ce qu'il faut mais il fait des péchés contre Dieu oui ? c'est à dire il prend le venin du serpent il le met à l'intérieur de lui si quelqu'un il absorbe du venin du serpent vous voyez ? qu'est-ce qu'il fait ? il le tue il peut manger ce qu'il veut mais il a le salette dans la bouche il a le sable dans la bouche la tristesse et le deuil c'est vrai ou pas ? il y a beaucoup de gens riches mais ils font des bêtises ils font des péchés gravissimes vous voyez ? va leur dire rigole souris sois joyeux voilà et son argent pourtant le serpent lui dit tu touches à ce que Dieu il m'a demandé de de ne pas faire et bien je te mets le poison dans ton cœur dans tes veines dans ton sang comme ça quand tu manges tu goûtes pas t'as perdu l'odorat t'as perdu c'est ce qui nous est arrivé malheureusement dans le Covid on a perdu le goût de tout on mangeait du sable vous voyez ? tout ce qu'on mangeait il n'y avait pas de goût parce qu'on a faussé devant Dieu on a parlé de la médisance on a fait des choses qui ne sont pas que Dieu n'aime pas donc il faut revenir à soi-même voilà ce petit cours c'est un cours de dialogue un cours il n'y a pas besoin de préparer on parle tranquille on n'est pas agressif on parle des arguments pour un petit peu essayer de faire comprendre à certaines personnes qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à réviser et alors brahava asla koltov a l'件事情 la qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui